Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de mes chronocritiques du mois d'août 2021. Comme je le disais, il y aura trois épisodes exceptionnellement ce mois-ci parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de sorties que j'ai pu essayer. Et on va tout de suite commencer ce second épisode avec Vesper, un puzzle platformer 2D avec des graphismes plutôt jolis puisqu'on va avoir un personnage sur fond noir, un peu à la façon d'un limbo, mais avec un fond qui sera coloré de différentes façons. Donc on va avoir un certain nombre de visuels qui seront vraiment très très jolis. Côté gameplay, on va donc contrôler un petit personnage qui va pouvoir principalement au début en tout cas sauter, actionner quelques mécanismes et qui va devoir tout simplement progresser en évitant les nombreux ennemis qui vont être présents et qui vont tenter de le courser et à partir du moment où un ennemi arrive au corps à corps, et bien en général c'est fini, il nous tue en un coup. Heureusement après une phase d'intro qui était un petit peu longue, on va finir par trouver une sorte d'arme particulière qui va être capable non pas de tuer les ennemis, mais de pouvoir prendre leur contrôle un petit peu à la façon de A-Body-C. Donc on va pouvoir récupérer en fait une sorte de lumière à certains endroits précis du jeu et on va pouvoir les insuffler aux ennemis pour en prendre le contrôle, ce qui nous permettra évidemment de faire plein de choses pour réussir à progresser. Alors j'ai joué au jeu un peu plus d'une heure et je trouve que malheureusement il est relativement plat, c'est-à-dire qu'on avance, il n'y a pas de difficultés majeures, on a un petit peu de back-racking dans certains écrans, on va devoir faire des choses mais une fois qu'on aura fait quelque chose ailleurs, bref des choses assez classiques dans le jeu. Mais je trouve que pendant cette première heure et demie, le jeu a vraiment mis du temps à démarrer les choses, il l'a fait très très lentement et du coup, le début de l'aventure, je me suis un petit peu ennuyé parce que bon, on saute, on a des trucs qui nous courent à fond dessus, donc il faut traverser un écran avec un ennemi au derrière et puis au dernier moment on saute. Évidemment, tout est bien timé pour qu'on puisse le faire juste à temps pour faire un petit coup d'adrénaline. Mais à part ça, le système de lumière est assez sympa, la lumière qu'on absorbe avec l'arme parce qu'on va prendre des charges, mais on a un nombre de charges qui est limité, donc on va devoir s'en servir parfois, comme je le disais, pour contrôler les ennemis ou pour ouvrir des mécanismes, mais une fois qu'on l'a utilisé, on n'en a plus, donc il va falloir essayer d'en récupérer ailleurs, dans des endroits qui sont très précis, qui nous en offrent, et donc c'est un petit peu fastidieux. Donc pour l'instant, sans plus, le jeu, c'est peut-être parce que c'est le début, simplement, et qui met un petit peu de temps à démarrer, mais cette première impression, en dehors des visuels que je trouve vraiment très sympa, était malheureusement pas exceptionnelle. C'est sans doute pas du tout un mauvais jeu, mais je trouve que le début met vraiment trop de temps à se lancer. Un jeu de gestion qui est sorti également au mois d'août, c'est City of Gangsters. C'est un jeu qui se passe pendant la prohibition aux Etats-Unis, période durant laquelle la création, l'importation et la consommation d'alcool est interdite, et donc on va incarner quelqu'un qui va tenter d'en profiter pour en faire son commerce, un commerce du coup illégal, et donc on va devoir organiser tout son empire en partant de pas grand fausse. Donc on va devoir, dans des commerces, créer de l'alcool, en y ramenant un certain nombre de ressources, et ensuite le revendre à gauche, à droite, pour tenter de se faire de l'argent. Donc on aura différents types d'alcool dans le jeu qu'on pourra faire, de la bière, au vin et autres liqueurs, qui auront plus ou moins de valeur à la revente, mais évidemment ce sera lié principalement à la difficulté à en créer. Le jeu s'organise presque à la façon d'un jeu de société, dans l'idée un petit peu, on va avoir un système de tour, on va avoir une ville, on va avoir un véhicule qui va pouvoir se balader dans la ville, et puis on va avoir différents quartiers qui seront sous notre contrôle ou sous le contrôle d'autres gens qui font un peu la même chose que nous, qui peuvent être des concurrents, comme des alliés, comme des ennemis, ça dépendra un petit peu de ce qu'on veut en faire. Et donc on va avoir à chaque tour des points de déplacement et puis des points d'action. Donc on va aller assez régulièrement dans différentes rues à discuter avec des gens qui auront des relations, qui vont nous permettre de découvrir d'autres personnes dans la ville plus ou moins proches, on va pouvoir leur acheter des choses qui sont plus ou moins légales, par exemple pour faire de la bière artisanat, il faudra quand même avoir des pots dans lesquels mettre le liquide, donc il faudra qu'on achète régulièrement des pots à gauche à droite et qu'on les trimballe dans notre voiture jusqu'à l'endroit où on aura besoin pour confectionner les bières. Et puis on va avoir un système de commerce de façade qui va nous permettre donc derrière de faire de la bière ou des alcools, commerce qu'on va également pouvoir utiliser pour étendre notre zone d'influence, ce qui fait que les gens dans notre zone seront plus amicaux avec nous d'une part et on pourra si on le souhaite éventuellement piller un petit peu leurs ressources, soi-disant pour les protéger. Donc évidemment ils nous aimeront beaucoup moins mais il y a des choses qu'on peut tenter un petit peu tactiques si on a besoin de plus ou moins d'argent suivant les tâches qu'on fait. Et puis au fil du temps on va évidemment pouvoir beaucoup grandir, on va pouvoir automatiser des tâches, avoir des véhicules qui vont faire des allers-retours pour transporter certaines ressources parce qu'au début on peut le faire qu'avec notre petite voiture qui a très peu d'emplacements, à peine une trentaine et avec le temps on va faire un vrai empire, on va contrôler progressivement toute la ville et puis il y a des conditions de victoire qui sont établies comme contrôler une certaine partie de la ville, avoir un nombre d'adversaires limité, et ce genre de choses, bref des petits paramètres un petit peu à la civilisation qui nous permettent d'atteindre la victoire. Donc c'est un jeu qui a vraiment de quoi bien bien occuper parce qu'il y a beaucoup de choses et puis surtout c'est un petit peu lent forcément vu qu'on doit en permanence se déplacer et mettre les choses en place. Ça n'en reste pas moins intéressant, le tutoriel du jeu est très bien fait bien qu'un peu long parce qu'il met beaucoup de temps à nous expliquer finalement des choses qui auraient pu être fait un poil plus rapidement mais au moins il nous prend bien par la main et à côté de ça, le tuto on n'est pas obligé de le faire concrètement, c'est-à-dire qu'on peut zapper des parties pendant qu'on le fait ou alors on peut carrément démarrer le jeu sans aucun tuto. Donc ça c'est vraiment plutôt cool mais voilà, si vous commencez le jeu préparez-vous à vous bouffer un tuto de bien une heure, une heure et quart durant lesquels on vous explique bien tout correctement et puis après on va vous lâcher dans le bain et il faudra faire votre popote tranquillement. Donc City of Gangsters c'est plutôt sympa globalement, c'est prenant bien que très lent, on a beaucoup de choses à gérer en parallèle et le jeu arrive toujours à se renouveler un petit peu avec des situations où notamment les nouveaux alcools qu'on va devoir faire qui vont devoir demander des ressources, donc il faudra trouver des commerces qui en vendent par exemple, donc ça permet de bien passer le temps pour l'instant. Par contre j'ai plutôt peur qu'avec le temps le jeu devienne quand même très répétitif et puis un autre problème que j'ai remarqué dans le jeu c'est qu'il faut faire quand même beaucoup de clics pour faire certaines actions. Les menus sont vraiment avec des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus, etc. et dès qu'on veut faire la moindre chose il faut faire 3, 4 ou 5 clics et au bout d'un moment on pense son temps vraiment à cliquer partout donc ça c'est un petit peu pénible malheureusement. Donc je pense que pendant les premières heures le jeu sera vraiment très intéressant, le temps de la découverte mais j'ai peur qu'au bout d'un moment bon fils quand même un petit peu part s'ennuyer. Pendant le mois d'août est sorti Glitch Punk, un twin-stick shooter en vue de dessus qui est très très inspiré des tout premiers GTA le 1, le 2 et puis le GTA London donc dans lequel on va se retrouver dans une ville dans un univers cyberpunk et on va avoir plusieurs gangs à chaque fois dans chacune des villes disponibles en général il y en a 3 par ville qui s'opposent plus ou moins violemment les uns aux autres et nous on va pouvoir faire des missions pour le gang qu'on veut voire les 3 en même temps sachant que évidemment si on est trop ennemi avec un gang on ne pourra pas faire ces missions on aura payé un petit tribut pour se faire pardonner donc on va être lâché dans la ville avec une androïde et on va devoir trouver les endroits où il y a des téléphones pour prendre des missions et réaliser des missions scénarisées qui sont toujours les mêmes dans le même ordre pour chacun des camps et ensuite partir à l'aventure quelque part avec une petite flèche qui nous indique où la mission doit se dérouler donc on va pouvoir prendre une voiture on va pouvoir gagner de nouvelles armes on va devoir tuer des gens on va devoir filer des gens et toutes les missions qu'on peut imaginer dans ce genre de jeu en 2D vu de dessus et on va avoir évidemment beaucoup de combats notamment si on tue des gens ou si on fait des choses pas bien on aura les policiers au derrière donc à partir de là on pourra tenter de fuir éventuellement ou alors on pourra tout simplement les affronter mais évidemment ça va juste faire une escalade donc en général le mieux c'est quand même de fuir et puis d'aller éventuellement changer la couleur de sa voiture comme dans le GTA justement pour que la police ne nous repère plus donc j'ai joué environ une heure au jeu j'ai fait une mission pour chacun des gangs et je trouve le jeu est sympa mais je n'ai pas adoré je trouve que le concept du jeu était cool il y a quelques années mais ici ça reste un petit peu banal maintenant ça a trop vieilli en fait comme organisation de gameplay où juste on a une ville ouverte et puis on se balade dedans et on fait des trucs à gauche à droite dans ce système de vue à côté de ça on peut améliorer un peu notre personnage avec des améliorations des petits pouvoirs de hack éventuellement pour désorienter des voitures ou des choses comme ça mais je trouve le concept a vraiment trop vieilli et le jeu est assez gourmand en plus par dessus donc j'étais plutôt emballé à l'idée de retrouver un GTA-like comme à l'époque maintenant une fois lancé bon en plus le jeu est assez dur il est vraiment j'ai trouvé que les missions même du début étaient plutôt compliquées parce que souvent il y a plusieurs étapes et si on meurt à une des étapes où il se passe un truc qui ne devait pas se passer soit on peut recommencer la mission immédiatement soit on peut aller faire autre chose et la faire plus tard mais du coup il faut refaire toutes les étapes à chaque fois et c'est un petit peu fastidieux donc Gitch Punk j'ai pas tant aimé que ça c'est honnêtement c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup c'est un jeu d'action aventure plateforme en 3D dans lequel on va contrôler une jeune fille qui va devoir sauver son monde dont l'énergie vitale est absorbée par des extraterrestres extraterrestres qui pour la plupart sont partis après avoir pompé l'énergie de la planète mais il y en a encore quelques-uns qui sont en train de terminer le travail et nous de notre côté notre objectif va être de retrouver une graine de vie qui a donné son nom au jeu afin d'aider la planète à revivre on va donc partir à l'aventure dans des environnements en 3D qui sont fermés par petits secteurs et on va devoir tenter de progresser d'une façon ou d'une autre donc ça va concerner principalement des phases de plateforme où on va devoir tenter de trouver notre voie et puis on va rapidement trouver dans le jeu un objet qui nous permettra de créer autour de nous des choses de nous faire voir plutôt des choses qui sont invisibles et notamment des plateformes qui sont suspendues dans le vide qu'auparavant on ne pouvait pas trouver et ce genre de choses le jeu va également nous demander de fouiner un petit peu pour trouver des sortes de plantes qui ont de l'énergie vitale qu'on va pouvoir absorber avec notre machine qui va permettre d'ouvrir certaines portes qui demandent d'avoir une certaine quantité d'énergie maximale qu'on va pouvoir restituer le temps de quelques secondes et puis on va progresser à travers les niveaux globalement je n'ai pas énormément apprécié le jeu il n'est pas forcément mauvais mais je l'ai trouvé plutôt moyen notamment parmi les choses qui me dérangent il y a le fait que les environnements et des routes des fois qui soient bloquées de façon assez nette avec des murs même si c'est coloré et il faudra avoir fait quelque chose ailleurs pour nous permettre plus tard de lever ce mur mais ça fait vraiment mur 3D en fait comme dans un jeu où on a un mur invisible sauf que là il est coloré et je trouve que c'est une façon qui n'est pas très agréable pas très organique de progresser dans les environnements parce que le jeu on a juste l'impression avec ce mur que juste le jeu nous dit non non c'est pas là tout de suite va faire un truc ailleurs puis quand ce sera bon tu reviendras et puis là ce sera ouvert donc le jeu nous montre quand ça s'ouvre mais je trouve que c'est un peu anti-naturel et puis globalement je trouve que en plus la progression dans les environnements n'est pas agréable parce qu'on ne comprend pas trop où on doit aller le jeu level design globalement est très mauvais je trouve dans le vœu on se perd beaucoup les environnements se ressemblent pas mal malheureusement et chose assez extraordinaire que j'ai jamais eu dans un jeu la sensation de profondeur 3D est rendue très étrangement par rapport à d'autres jeux ce qui fait que parfois on a l'impression en regardant dans une direction qu'il y a quelque chose qui est relié à un mur en fait et en se décalant on se rend compte qu'en fait il y avait un passage entre l'élément qui était en avant-plan qui était relativement devant et un truc en fond et du coup on a l'impression que c'était fermé et le jeu joue beaucoup avec ce système de perspective et c'est quelque chose qui est assez désagréable parce que du coup on se dit il faut longer les murs il faut manger les murs à chaque fois pour être sûr de ne pas rater un truc donc je trouve que c'est un peu dommage après le jeu propose quelques phases d'infiltration de temps en temps notamment avec les ennemis l'infiltration c'est pas un truc que je trouve toujours très agréable dans les jeux surtout qu'il faut se caler sur le rythme des ennemis etc donc globalement après un peu plus d'une heure de jeu sur Seed of Life bah j'ai pas beaucoup aimé je trouve le jeu très quelconque il aurait pu être un petit peu joli malheureusement l'héroïne est pas très réussie son personnage est assez inexpressif et puis il y a une voix anglaise alors on pourrait se dire bah c'est cool il est doublé mais même l'actrice malheureusement l'actrice de ce doublage est assez neutre on va dire même quand il se passe des choses en mode un truc extraordinaire vient de se passer et elle est là oh là là bon c'est malheureusement pas non plus réussi de ce côté là donc Seed of Life bah malheureusement je ne vous le conseille pas j'ai vraiment pas beaucoup aimé on enchaîne avec Boyfriend Dungeon une simulation de drag mélangée avec un dungeon crawler orienté action l'originalité du jeu c'est que en fait les armes qu'on va utiliser dans les donjons ont une forme humaine qu'on va pouvoir rencontrer dans la ville hors du donjon et quand on va les draguer quand on va éventuellement se lier d'amitié on n'est pas obligé d'aller sur quelque chose lié à l'amour et bien notre relation va augmenter la puissance de l'arme lorsqu'on en est équipé dans les donjons donc c'est quelque chose qui est plutôt amusant sur le papier et qui pourrait également très bien fonctionner donc on va se retrouver dans une nouvelle ville en tant que nouvel arrivant on va pouvoir rencontrer les armes de façon très progressive dans l'histoire et ces armes on va les retrouver assez régulièrement dans la ville en train de faire des trucs à gauche à droite donc on va pouvoir organiser des petits rendez-vous avec elles discutés éventuellement par SMS auparavant et on va ensuite découvrir un peu plus de leur histoire à travers des discussions assez variées et des situations qui nous seront proposées le jeu va être parfois assez graveleux il va avoir beaucoup de clins d'oeil plus ou moins appuyés sur certains sujets certains sujets qui seront parfois on va dire très sérieux même si à côté de ça le jeu a l'air d'être plutôt dans la rigolade décomplexée sur un certain nombre de thèmes et ensuite quand on le souhaite on peut aller dans le donjon qui va être une sorte d'action RPG dans lequel on va progresser d'étage en étage c'est en fait un centre commercial et on va s'enfoncer dans ces profondeurs en devant affronter toutes sortes d'ennemis qui sont des ennemis étant issus de notre inconscient au moins celui du personnage donc on va combattre des objets de la vie quotidienne transformés un peu en créatures comme des grippins volants et ce genre de choses le système de combat va dépendre principalement de l'arme qu'on va avoir donc on va avoir une arme déstock on va avoir une dague par exemple une faux ou un glaive bref différents types d'armes plus ou moins rapides et plus ou moins puissantes et on va tout simplement devoir traverser les niveaux sachant que dans certains niveaux on aura des petits endroits où on pourra déclencher une scène avec notre arme on pourra discuter avec elle donc il n'y a pas que dans le monde extérieur qu'on va pouvoir papoter et puis à force on va avoir des boss et on va augmenter encore plus notre niveau d'amitié ou plus ses affinités avec l'arme en question si on réussit à tuer un certain nombre d'ennemis donc on est constamment en fonction de l'arme qu'on utilise en train d'augmenter notre degré de proximité alors que penser du jeu et bien la partie visual novel drag est plutôt amusante par contre il faut avouer que tout ce qui est combat dans les donjons est un peu simpliste c'est pas forcément très intéressant de les parcourir donc si vous cherchez avant tout un jeu d'action c'est pas le côté donjon du jeu qui va beaucoup vous plaire malheureusement si vous cherchez plutôt un visual novel qui traite de la drag avec un thème rigolo autour des armes là par contre le jeu pourrait beaucoup plus coller à vos goûts je pense et puis les thèmes traités sont comme je le disais tout à l'heure assez variés et parfois plutôt sérieux et entrecoupés quand même de scènes plutôt amusantes donc Boyfriend Dungeon je vous le conseille principalement si vous recherchez un visual novel plutôt cool Black Book il est sorti également en août il s'agit d'un jeu qui va mêler du narratif avec du deck building on va incarner une sorcière qui devait épouser un homme malheureusement cet homme est mort et elle va tenter à tout prix de le ressusciter grâce à un livre malheureusement ce livre très puissant est bloqué par un certain nombre de seaux qu'elle va devoir briser et donc c'est au fil des différents chapitres de l'histoire qu'on va briser les seaux un à un jusqu'à peut-être pouvoir réussir à le ressusciter le jeu va s'organiser un petit peu avec une progression à la FTL ou Slay the Spire on va avoir plusieurs environnements qui vont être interconnectés l'objectif sera tout au bout à chaque fois des niveaux et donc on va pouvoir choisir notre route plus ou moins directe alors en général il y a une route principale et puis il y a des petites missions en réalité sur les bords et des missions parfois un petit peu éloignées missions secondaires qui vont nous permettre de gagner pas mal de ressources notamment on va en tant que sorcière pouvoir aider les gens on va pouvoir prendre un certain nombre de décisions et on va pouvoir également accumuler des points de péché en faisant certaines actions très négatives qui vont nous permettre d'avoir parfois des options supplémentaires lorsqu'on nous proposera un certain nombre de choix et évidemment ces points vont être plutôt négatifs et j'imagine sur le temps pour l'instant je n'ai pas encore vu à quoi il servait mais j'imagine que le jeu doit avoir plusieurs fins dépendant notamment de l'aide qu'on a réussi à obtenir du malin on va donc enchaîner les environnements parfois avec des phases narratives et éventuellement des gens qui vont nous demander des trucs on pourra même mettre en avant notre rôle de sorcière pour aider les gens mais pour ça il faudra pouvoir leur répondre correctement notamment quand on essaie de deviner quels sont les esprits qui sont quelque part autour de nous il faudra qu'on ait conscience d'une sorte de livre qu'on a de quelques pages qu'il faudra bien lire de temps en temps qui pourra nous donner des indices et en fonction de ce qu'on saura on pourra tenter de répondre correctement ce qui nous donnera quelques points d'expérience supplémentaires points d'expérience évidemment qui vont être plutôt pratiques pour se renforcer du côté des combats c'est du deck building relativement classique on va avoir principalement des cartes d'attaque des cartes de défense pour créer du bouclier puisqu'on saura ce que l'ennemi va nous faire comme dégâts et puis on va avoir des cartes de buff pour nous ou pour l'ennemi type poison et autres des choses de ce genre à chaque tour on va pouvoir jouer 4 cartes 3 d'une catégorie qui ont un symbole particulier et une dernière carte qui a un symbole de clé donc il faudra qu'on fasse attention parce qu'on ne pourra pas jouer n'importe quelle carte dans n'importe quel ordre et ensuite on va simplement tour par tour affronter nos ennemis subir des dégâts qu'on va essayer d'amenuiser avec notre bouclier autant que possible et donc on va gagner les combats et progresser jusqu'au boss boss qui en général est un démon qu'on va pouvoir éventuellement en connaissant bien notre livre et bien pouvoir recruter avec nous puisque entre les chapitres on va pouvoir envoyer nos démons aller enquiquiner des gens en leur donnant diverses missions qui vont nous rapporter des ressources des objets ou de l'expérience mais qui en échange vu que ça nous aide vont nous rapporter des points de péché donc comme d'habitude il faut essayer de trouver un équilibre entre les objets dont on a réellement besoin pour progresser et ceux qui sont pour un confort peut-être non nécessaire si on veut essayer de se rendre le jeu un petit peu plus difficile donc le jeu est assez sympa dans ce qu'il propose son mélange finalement assez visual novel et deck building marche plutôt bien pour l'instant de ce que j'ai fait en une heure de jeu une heure et demie je trouve que le système de deck building était un petit peu simple c'est à dire que il y a principalement des cartes d'attaque et des cartes de défense donc il n'y a pas de grosses tactiques à avoir et puis même si on peut mettre à jour un peu notre deck en ajoutant de nouvelles cartes ou en en enlevant j'ai trouvé que c'était pas forcément la partie la plus intéressante donc je trouve que le visual novel est presque plus sympa à suivre par contre attention le jeu est entièrement en anglais donc malheureusement si vous n'êtes pas à l'aise ça va être assez compliqué à suivre donc Black Book si le thème des sorcières vous plaît bien et un sorcière à esprit il est très sympa on enchaîne avec Dread Templar c'est un quake-like FPS fast FPS même dans lequel on va contrôler un personnage un petit peu énervé qui va tenter de se rendre au fin fond des enfers on va donc avoir un personnage qui aura des pistolets un shotgun et plein de nouvelles choses qu'il va trouver en progressant dans des environnements environnements qui évidemment vont être blindés de monstres assez variés et assez horrifiques à côté de ça on va également pouvoir utiliser un katana pour trancher les ennemis ou pour l'envoyer carrément pour planter un adversaire et puis pour progresser à travers les niveaux ce sera du très classique à base de trouver une clé rouge pour ouvrir une porte rouge actionner un mécanisme et puis tenter de trouver les secrets parce qu'il y en a vraiment beaucoup des choses qui sont un petit peu cachées à gauche à droite des passages dissimulés ou alors des interrupteurs qui n'en avaient pas l'air qui vont dévoiler un mur invisible ou ce genre de choses bref de ce côté là c'est des choses qu'on a déjà vu dans beaucoup de jeux du genre mais c'est quelque chose qui le fait très bien donc de ce côté là le jeu est bien dynamique la difficulté est assez chouette il y a régulièrement des points de sauvegarde il y a beaucoup de modes de difficulté il y en a 4 ou 5 donc ça permet vraiment de s'adapter si on n'est pas très bon à ce genre de jeu on a un système qui permet également de ralentir le temps donc ça je pense que vous commencez à le savoir c'est un truc que j'adore dans les FPS parce que j'ai une très mauvaise visée donc je trouve que ça rend le jeu particulièrement accessible et puis le personnage a un système d'évolution en traversant les niveaux on va trouver tout simplement des sortes de petites runes qu'on va pouvoir équiper qui vont nous améliorer un petit peu des aspects de nos armes ou de notre personnage comme augmenter sa vie augmenter les munitions d'un type d'arme particulier ou augmenter la vitesse de rechargement bref des petites choses pour nous simplifier un petit peu la vie et ça va être Templar et bien j'ai beaucoup aimé ce que j'en ai fait alors que je ne suis pas spécialement un joueur de FPS mais pour l'instant je trouve que ce qu'il fait il le fait vraiment très très bien alors il est en accès anticipé donc il va y avoir encore des choses qui vont arriver avec le temps mais en tout cas pour moi qui ne pensais pas spécialement aimer beaucoup les FPS et surtout les face FPS parce qu'il faut être vraiment très précis dans la visée je m'en suis bien sorti donc je trouve que le jeu est vraiment accessible de ce côté là donc si la FPS c'est pas forcément votre truc parce que vous pensez que vous êtes mauvais Dread Templar reste malgré tout assez adapté à tous les gens donc n'hésitez pas à le prendre s'il vous plaît il est vraiment très chouette Une de mes déceptions du mois c'est malheureusement Recompile Recompile c'est un jeu d'action plateforme en 3D dans un très joli monde on va incarner une sorte de programme à l'intérieur d'un ordinateur qui va devoir tenter de réparer tout ce qui est à l'intérieur en traversant toute une série d'environnements qui sont assez chaotiques parce que l'ordinateur a plein de problèmes notre personnage à forme humanoïde va pouvoir traverser les environnements en utilisant notamment des armes pour se défendre plus ou moins rapides type pistolet mitraillette shotgun bref du classique les ennemis en question ce sont au moins au début du jeu des sortes de boîtes qui volent ou qui restent au sol qui vont nous tirer dessus qui vont nous mitrailler qui vont nous utiliser un lance-flamme sur nous qui fera énormément de dégâts et donc il va falloir qu'en vue à la troisième personne on les shoot tout simplement avec l'une des armes pour tenter de conserver au maximum notre vie vie qui sera évidemment très nécessaire pour éviter de recommencer chacun des niveaux du début ou en tout cas depuis la dernière sauvegarde qui a été validée sachant que le jeu n'a pas forcément beaucoup beaucoup de sauvegarde à des moments où on en aurait bien besoin le jeu a un aspect un petit peu Metroid-like parce qu'on peut aller dans différents niveaux quand on le souhaite on va trouver beaucoup d'améliorations dans le jeu qui vont nous permettre de faire un dash en avant de faire un double saut bref des petits trucs qui vont être assez pratiques pour réussir à se mouvoir plus facilement dans les environnements et bon sang qu'est-ce qu'on en aura besoin de ces trucs pour éviter de se vautrer en permanence et c'est d'ailleurs le truc qui moi m'a exaspéré c'est qu'en fait notre personnage et bien les contrôles pour sauter ne sont pas toujours très pratiques j'ai eu l'impression en fait que pour pouvoir faire un saut normal il faut que notre personnage ait commencé à bien avancer pour gagner un petit peu de l'élan alors que si on saute quand il est arrêté et qu'on essaye d'avancer avec du air control en fait et bien notre personnage va sauter beaucoup moins loin ce qui va mener à beaucoup beaucoup de gamelles et c'est un truc qui m'a exaspéré vraiment d'autant que les plateformes sur lesquelles on se déplace comme je le disais sont souvent assez chaotiques ce qui fait que même sur des plateformes au sol on a souvent des trous en fait entre les plateformes et donc il suffit évidemment qu'on passe sur une de ces plateformes pour se prendre le trou d'autant que la visibilité du jeu est assez médiocre régulièrement il y a des environnements qui sont très très sombres il n'y a que autour de notre personnage que c'est allumé que c'est éclairé plutôt et on va passer son temps à se vautrer dans les trous donc on va consommer pas mal de vie comme ça et en plus derrière il y a les ennemis comme je le disais qui nous attaquent assez régulièrement et le problème c'est que la visée à la manette est extrêmement compliquée et même à la souris c'est pas toujours simple de se débarrasser de ses adversaires donc à la manette je trouve que c'est vraiment impossible de réussir à tuer les ennemis les ennemis nous font beaucoup trop mal nous visent beaucoup trop précisément donc j'ai dû passer à contre-cœur en clavier-souris et même avec ça je trouve que c'est pas forcément simple parce qu'on a perdu tellement de vie en tombant dans les trous que les ennemis vont avoir tendance à nous achever assez facilement à côté de ça le jeu nous propose des puzzles qui vont nécessiter d'appuyer sur des boutons qui vont activer un petit peu des sortes de circuits logiques un petit peu le long de câbles qui vont quand on active un bouton et un autre en fonction de certaines choses ça va activer éventuellement un autre câble ou pas et du coup bon il faut qu'on étudie un petit peu en 3D l'environnement pour voir où mènent les câbles et ce qu'ils vont faire sauf que dans la majorité des cas on n'a pas le temps parce qu'on a toujours en fait des ennemis qui vont arriver qui vont nous enquiquiner il y a des spawners à certains endroits quand on a activé un bouton et bien il y a les ennemis qui arrivent à l'infini sauf que ce bouton on était un peu obligé de l'activer pour pouvoir résoudre le puzzle et du coup on n'a pas le temps de réfléchir en fait à ce qu'on fait parce qu'on est constamment en train de tuer un ennemi et puis après on peut se replonger 5 secondes dans le puzzle et puis on a un autre ennemi qui réapparaît donc je n'ai pas trouvé ça très malin on va dire d'un point de vue design de jeu d'autant que comme je le disais le level design n'est pas terrible et les puzzles ne sont pas très intéressants pour ce qu'on a fait au moins en début du jeu donc Ricompa là je trouve vraiment le seul côté très très cool du jeu pour ce que j'ai vu en une heure et demie et je me suis bien bien accroché parce que j'ai vraiment eu envie de lâcher plusieurs fois c'est vraiment le côté visuel qui est vraiment très très beau mais vraiment côté level design et gameplay je trouve que le jeu essaie de faire énormément de choses entre les puzzles l'exploration la plateforme et les phases de shooting et je trouve que ces 4 phases ils les ratent assez fortement ou en tout cas elles sont très très moyennes toutes ensemble et du coup je trouve que le jeu est vraiment assez médiocre donc j'avais déjà fait la démo il y a je sais plus il y a un an au moins j'avais trouvé le jeu déjà le level design un peu bizarre mais je me disais bon l'ensemble du jeu c'était pas trop mal mais je voulais vraiment voir la suite en me disant que ce serait sans doute mieux sur un jeu global et finalement j'ai carrément juste préféré la démo et démo qui en fait nous proposait rapidement c'était une vertical slice donc on avait très rapidement dans le jeu tous les pouvoirs pour nous montrer un peu ce qu'on pourrait faire plus tard et vu que ce sont des pouvoirs qui nous permettent de facilement explorer et de quasiment voler on tombe pas dans les trous on a pas de problème trop à explorer parce qu'on a pas à chercher 5 minutes comment atteindre une plateforme qui est éloignée en faisant un détour monstrueux et donc ça gommait en fait tous les problèmes que j'avais dans le jeu de la version complète et dans la version complète j'ai pas le courage de traverser la moitié du jeu pour trouver les pouvoirs qui vont me permettre un petit peu de gommer tous les aspects que j'aime pas donc Barry Compaill pour moi c'est un gros non probablement l'une des meilleures sorties du mois d'août c'est sans aucun doute Road 96 c'est un road trip narratif qui est vraiment très joli avec une très belle ambiance on va suivre l'aventure de plusieurs jeunes qui tentent de quitter un pays pays dans lequel il y a un dictateur qui est à la tête et dont les élections qui vont arriver dans quelques jours semblent être particulièrement truquées ce qui fait que malheureusement il n'y a plus vraiment d'espoir et il existe une route la fameuse route 96 qui permet de quitter le pays et c'est celle-ci que va emprunter un certain nombre de personnages on va avoir à chaque fois plusieurs étapes qui sont tirées aléatoirement et on va devoir réagir à des situations on va pouvoir explorer en 3D on va pouvoir discuter avec des personnages donc avec plusieurs choix de réponses assez régulièrement et on va pouvoir au fil des parties gagner en plus des capacités qu'on va pouvoir utiliser éventuellement dans d'autres routes ce qui nous permettra de débloquer de nouveaux embranchements scénaristiques donc il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes d'autant qu'avec les différents personnages qu'on va incarner on va en croiser un certain nombre d'hôtes qui seront récurrents à tous les personnages il y en a environ 6 ou 7 et on va pouvoir à chaque fois apprendre un petit peu plus à les connaître et on aura même entre les niveaux une sorte de jauge de complétion pour chacun des personnages pour voir un petit peu si on a eu toutes les situations toutes les histoires tout le lore de chacun des héros qu'on va pouvoir croiser à côté de ça on va avoir plusieurs façons de réussir à passer la frontière ça dépendra beaucoup de notre niveau de fin qu'on va pouvoir remplir au fil de l'aventure on va pouvoir améliorer également un système de chance puisque le jeu va nous proposer parfois des choix qui auront un certain pourcentage de chance de réussite donc évidemment il faudra essayer de booster un petit peu cet aspect si on le peut à l'occasion pour obtenir quelque chose dont on a besoin donc ça peut être autant de l'argent que de la nourriture la nourriture nous augmentant notre niveau d'énergie énergie qui sera dépensée potentiellement quand on fait certaines actions donc le jeu a beaucoup de rejouabilité avec les différentes routes qu'on va pouvoir prendre on peut ne pas réussir à finir une route avec un personnage mais on pourra retenter éventuellement et on va avoir une trame en plus globale puisqu'on va pouvoir découvrir plein de trucs à travers les différentes histoires qui vont permettre de résoudre une situation qui est cette fameuse élection le jeu est vraiment très beau les environnements sont vraiment chouettes sont assez variés les personnages sont vraiment intéressants et tous très différents et puis il y a vraiment une ambiance sonore musicale qui est très très cool donc Road 96 si vous avez l'occasion d'y jouer je vous le conseille fortement c'est vraiment très très calme et c'est très agréable à parcourir et le dernier jeu de ce long épisode c'est Temple of Snake un jeu qui est un dérivé du Snake le jeu mobile dans lequel on contrôle un serpent qui doit gober des fruits qui vont le faire grandir et essayer d'en gober le plus possible avant de se prendre un mur ou de se prendre son propre corps ici c'est ce système qui a été utilisé mélangé avec un système de donjon en fait on est l'avatar d'une divinité serpent et on va devoir manger des pilleurs qui se baladent dans le temple et qui récupèrent nos affaires on va donc se retrouver dans plein de salles différentes on va pouvoir manger des gens qui vont nous permettre de nous allonger de façon assez sporadique on en mange relativement peu parce que ça va nous durer pour toute l'histoire et le fait est que plus on est long plus on va pouvoir en fait rester en l'air quand on est à une certaine hauteur au lieu de tomber donc par exemple si on a un pont qui est cassé au milieu et bien si notre serpent est plus long que la taille du trou au milieu on va pouvoir traverser le trou sans tomber et donc on va avoir beaucoup de choses qui vont être liées à ça ou traverser un lac ou ce genre de choses si on est plus long que le lac on va pouvoir traverser d'un bout à l'autre sans s'enfoncer dans l'eau et on va avoir un système de progression qui va être avec ça un petit peu une sorte de Metroid-like finalement puisque même si ce ne sont pas des pouvoirs qu'on gagne c'est de la longueur qu'on gagne et ça va nous permettre d'accéder à plein de nouveaux endroits on va se retrouver du coup à devoir tenter de progresser dans les environnements où on peut au début c'est relativement linéaire il faut simplement éviter de se manger un mur et réussir à appuyer sur différents boutons qui vont pouvoir ouvrir des portes par exemple mais qui vont parfois pouvoir déclencher également des pics qui vont transpercer une partie du corps potentiellement de notre serpent et si c'est le cas on meurt et on va recommencer de même que si on tape la tête contre un mur ou contre un élément du décor le jeu a beaucoup de bonnes idées alors c'est très lent évidemment c'est une fois qu'on a lancé le serpent il avance tout seul donc il faut lui indiquer dès qu'il arrive sur une case si jamais on veut qu'il tourne on va devoir bien réfléchir à comment progresser et puis après une partie qui était relativement linéaire le jeu va être un peu plus ouvert et on va avoir plein plein de salles qu'on va pouvoir parcourir dans l'ordre qu'on veut pour tenter de progresser vers quoi je ne sais pas mais en tout cas on va avoir beaucoup de salles à visiter avec parfois des petits secrets à trouver et les idées sont assez originales donc il ne faut pas s'attendre à un jeu qui va être ultra dynamique même si c'est un jeu sur lequel il va quand même falloir bien se concentrer pour éviter de se prendre un mur et puis bien réfléchir surtout aux mouvements qu'on fait puisque si on se plante il y a des chances qu'à la fin on finisse par taper dans un mur ou alors qu'on finisse par tomber sur des piquants bref des choses qui vont nous faire recommencer donc Temple of Snake si vous voulez un jeu d'aventure assez original il est vraiment sympa mais vraiment j'insiste sur ce côté le jeu est relativement lent donc il ne faut pas que vous soyez trop frustré surtout quand vous mourrez et que vous devez recommencer voilà qui conclut ce deuxième épisode de mes chronocritiques du mois d'août 2021 la semaine prochaine il y aura donc un troisième épisode parce qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de sorties j'espère que mes avis auront pu vous aider ou vous faire découvrir de nouveaux jeux je vous fais pas pouille on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et on se retrouve à la prochaine . . . . . . .